Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'indépendant et proposé par Philippe Congar. La principauté d'Andorre, ce petit pays de 468 km² et 77 000 habitants, coincé dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne, est surtout connu pour le prix hors de toute taxe des cigarettes, de l'alcool, des carburants et des produits de luxe. En hiver, beaucoup de Français apprécient les pistes toujours enneigées du Pas-de-la-Case. Mais l'Andorre, c'est aussi un système de gouvernement totalement inédit et unique au monde. Le gouvernement, appelé Conseil Général des Vallées, est le pouvoir législatif avec 28 conseillers qui sont nommés pour 4 ans et un chef de gouvernement avec des ministères. Et viennent ensuite deux coprinses, l'évêque de l'ACO d'Urgel, donc en Espagne, et le président de la République française. Vous allez penser que cela fait beaucoup de gouvernants pour un si petit État. Je réponds non en expliquant mieux les pouvoirs des deux coprinses. Depuis 1993, leurs missions ont été largement allégées, les Andorrans ayant décidé de voter eux-mêmes leurs lois et leurs budgets. Les deux coprinses représentent l'indépendance de l'Andorre et la garantie des bonnes relations avec les États voisins. La France possède une ambassade Andorre-la-Vieille, la capitale. Les services postaux sont gérés par la France et par l'Espagne. Les services de police et de douane sont régis par le gouvernement andorran. Les villes sont divisées en paroisses, sept au total. Trois systèmes d'éducation cohabitent parfaitement. L'andorran, le français ou l'espagnol. Les langues les plus utilisées sont le catalan, langue officielle, l'espagnol et le français. Pour la santé, les Andorrans ont toujours su compter avec leur coprince. Pour de grosses interventions, ils peuvent choisir entre leurs deux voisins grâce à des accords signés avec la Sécurité sociale française et la Caisse espagnole. En principauté, la CCASS, CQ Andorran, gère l'hôpital, des centres de soins et des médecins conventionnés unanimement reconnus. L'électricité est distribuée par une compagnie nationale, la FEDA. Un accord a été signé en 2019 avec EDF qui accompagnera l'Andorre vers un nouveau modèle énergétique. Les Andorrans, en plus de payer très peu de taxes, ont un prix de l'électricité parmi les plus bas en Europe. Nul doute que le coprince français a contribué à la signature de ces contrats avec EDF. J'allais oublier la RTVA, radio-télévision andorrane, qui compte depuis 1989 deux chaînes de radio et une chaîne de télévision publique, toutes en langue catalane. Vous le voyez, le gouvernement et les coprince savent en l'Andorre se partager les tâches avec harmonie et habileté. Vous avez écouté Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'indépendant et proposé par Philippe Hongar.